Coucou la famille, bienvenue sur ma page Bainilla Cuisine. Aujourd'hui je vous fais du riz au poisson, donc ça va être du tilapia que je vais utiliser. Je sais que le tchoff ça coûte vraiment cher, donc on va essayer une version avec du tilapia aujourd'hui. Donc sans trop tarder, voici la recette. Donc j'ai commencé par mettre de l'huile dans une casserole et puis je suis en train de faire frire la pâte de tomate et puis de l'oignon ensemble. Donc on va laisser vraiment bien frire, vraiment quand vous faites le riz gras, il faut laisser bien frire. Et ça c'est le yetz, c'est un morceau de yetz que j'ai ajouté vraiment qui va apporter le goût, l'odeur aussi à ce riz. Donc quand la pâte de tomate est bien frite, ce que vous allez faire maintenant c'est que vous ajoutez de l'eau. Ajoutez de l'eau si vous avez beaucoup de légumes à faire cuire pendant longtemps, ajoutez de l'eau pour pouvoir bien les cuire. Donc ici mes légumes, je vais utiliser de la carotte, de l'aubergine, du chou, de la patate, du gombo. Donc il y a certains légumes qui cuisent plus longtemps que d'autres. Par exemple, le chou va cuire plus longtemps que la patate. Donc il y a certains que je vais enlever avant, d'autres et laisser encore mijoter pendant un petit bout de temps. Donc là, on ajoute tous les légumes et puis on va couvrir et puis laisser cuire quelques minutes. Alors, pendant que les légumes sont en train de cuire, je vais m'occuper de mon rough. Donc ça, c'est l'assaisonnement que je vais utiliser pour assaisonner, pour en tout cas mariner, disons, en quelque sorte, le poisson. Donc ça va être du poivron vert, du piment, de l'ail et puis du persil. Donc j'ajoute tout ça, je vais les écraser. Et je vais aussi ajouter de la sauce soja et puis du poivre. On va mélanger tout ça pour avoir vraiment une consistance fine. Et c'est ça qu'on va utiliser pour faire le rough, comme on dit. Donc comme vous voyez, très belle couleur et puis ça sent super bon et c'est très bon vraiment. Alors là, voilà, mon poisson, c'est du tilapia, comme je disais. Ça a déjà été écaillé au store et puis ils ont coupé ça pour moi. Ça, c'est une étape vraiment, si je peux l'éviter toujours, je l'évite parce que le tilapia, c'est difficile à nettoyer et tout ça. Alors, voilà, c'est bien nettoyé avec du citron. Donc là, maintenant, je vais passer à l'assaisonnement. Donc le mélange qu'on vient de faire, le rough, on va utiliser ça et puis on va l'introduire dans le poisson en vraiment faisant un petit trou et puis en introduisant la marinade à l'intérieur. Je vais aussi faire mon nocose. Donc ça va être un mélange d'oignon, d'ail, de poivron, un tout petit peu de piment. Je ne veux pas que le riz soit trop pimenté. J'ai du poivre noir, des feuilles d'oignon vert. Donc on mélange tout ça et puis on va introduire ça dans la sauce. N'oubliez pas d'assaisonner avec du sel ou du bouillon si vous en utilisez. Les légumes doivent avoir un très bon goût. N'oubliez pas, c'est important pour que votre riz soit vraiment réussi. Alors là, sur le côté, je suis en train de faire frire les poissons. Donc je vais frire tous les morceaux de poisson et ensuite, on va les ajouter à la sauce. Donc ça, ça va vraiment donner du bon goût au bouillon. Étant donné que le poisson est déjà cuit, ça n'a pas besoin d'être cuit trop longtemps. Juste pour que la sauce puisse prendre le goût du poisson et puis on l'enlève et on réserve de côté. Donc comme vous voyez, j'avais déjà enlevé certains légumes comme je disais précédemment. On enlève maintenant le reste des légumes, tout est bien cuit. Et maintenant, la dernière étape, ça va être d'ajouter le riz. Donc le riz, je l'ai passé à la vapeur pendant 3 minutes. J'ai lavé et passé à la vapeur pendant 3 minutes. On ajoute le riz, on mélange, on ferme et on laisse cuire. Un petit détail que j'avais oublié de dire, c'est que quand vous finissez d'enlever les légumes et puis le poisson, rectifier l'assaisonnement au besoin avant d'ajouter le riz. Alors voilà, notre riz est bien prêt et c'est super bon. J'espère que vous allez l'essayer. On se dit à très bientôt pour d'autres recettes sur ma page. Prenez bien soin de vous. Bye bye!